Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bambou. Bon du coup j'ai décidé de prendre la caméra aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. La dernière fois que je vous ai parlé c'était quand j'étais en Martinique et en Guadeloupe. Enfin je crois que j'ai filmé en Guadeloupe aussi, je ne sais plus, il faut que je montre les vidéos, je ne sais plus. Donc voilà, donc on est samedi, samedi la maison est en bazar donc aujourd'hui ça va être journée reset. Il est déjà 9 heures et il y a une heure je me suis réveillée et je suis partie courir. Donc j'ai couru donc moi il faut savoir que je n'aime pas courir à la base. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais aimé ça courir, j'ai toujours trouvé ça inutile mais de temps en temps mon corps il m'envoie des petites choses comme ça et me dit pas courir. Donc j'ai couru et je pense que j'ai dû courir trois kilomètres, peut-être moins, je saurais pas vous dire je suis pas du tout une experte en course mais en tout cas j'ai fait 15 minutes sans m'arrêter avec mon chien. Donc c'était très bien, j'ai fait ça à mon rythme et ça m'a fait du bien. Par contre je sais pas si vous, enfin si jamais il y en a qui courent, en fait quand je me suis arrêtée de courir donc j'ai marché tranquillement et j'avais hyper mal aux oreilles donc je sais pas si ça vous le fait et si c'est normal. Il faut que je regarde sur sur internet peut-être ou que je demande à des personnes qui courent bah si c'est normal d'avoir mal aux oreilles comme ça après avoir couru. Bref, 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 donc je vais me faire un petit déjeuner, je vais pas manger grand chose parce que franchement cette semaine j'ai hyper mal mangé. J'ai pas été à la salle cette semaine d'ailleurs, je sais pas, je me sentais pas en forme pour y aller. Donc là ça m'a fait du bien d'aller courir ce matin et j'y retournerai la semaine prochaine. Voilà, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Donc ce que je vais faire comme petit déjeuner, je me suis sorti déjà des fruits, des fruits congelés. Oh bah oui forcément, attends, on va faire comme ça. Je me suis sorti des fruits, donc ils sont congelés, c'est des fruits de chez Picard. Et en général je les mets dans les smoothies ou dans mes yaourts, bref. Donc je vais me faire ça et je vais me faire aussi une petite omelette. je pense que je vais mettre deux oeufs, deux oeufs, peut-être deux oeufs avec un petit peu de cheddar. Voilà, et ce sera très bien pour ce matin. Et qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, j'ai déjà bu mon grand verre d'eau. Je vous ai pas du tout filmé ça parce que vraiment ce matin je me suis levée et c'était vraiment freestyle, je suis partie avec mon chien et je suis partie courir. Donc j'ai bu quand même mon grand verre d'eau, ça ça ne s'arrête pas. Et voilà. Franchement je vais pas vous montrer ma cuisine, j'ai un petit peu honte. C'est vraiment le bazar. Depuis le retour des vacances, j'avoue j'ai pas fait grand chose, c'est plus Jimmy qui a géré. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites, mais si on ne range pas au fur et à mesure, c'est un peu la dèche. Donc là c'est un peu la dèche et j'ai un peu la honte de vous montrer ça, j'avoue. Donc du coup je vais manger mon petit déj et puis aujourd'hui ça va être journée montage. J'espère monter au moins deux vidéos. Je vais d'ailleurs vous en poster une là. Et j'aimerais au moins monter deux vidéos, j'espère qu'elles ne seront pas trop longues. Comme ça, ça sera déjà ça de fait et demain je serai normalement plus tranquille. Et voilà, rien de prévu, on va renflouer les caisses un peu parce que c'est vrai que partir en vacances c'est bien, c'est ressourçant. Mais par contre tu perds du flou, tu perds du flou, c'est parce que je sais pas, moi en tout cas quand je suis en vacances, j'ai l'impression que je roule sur vraiment ma carte. Dès que je veux quelque chose, j'achète, je me dis ouais de toute façon, je vais pas le faire en France ou tu vois. Ça sort de ma routine. Bon après il y a quand même un budget, je dépasse pas non plus un certain budget mais c'est vrai que ça part très vite l'argent. Donc on va se renflouer les caisses, on va éviter de sortir et voilà, prendre du temps pour soi, se reposer. Je vais peut-être aussi me faire une petite routine de visage. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser aussi que je vous montre comment je prends soin de moi. Bon là c'est pas un bon exemple parce que vraiment en Martinique et en Guadeloupe j'ai pas hyper bien mangé. Je pensais manger plus de fruits mais en fait c'était un peu un échec, j'ai pas mangé tant de fruits que ça. Donc et puis là je suis rentrée, je sais pas, je break out, j'ai pas mal de petits boutons. Bon après je vais avoir mes règles dans pas longtemps là mais normalement dans deux jours. Donc c'est peut-être ce qui expliquerait mais normalement j'ai pas autant de boutons. Vraiment là ça me fait, c'est tout granulé. Mais bon vous allez me dire mais non t'as rien du tout, franchement t'abuses si je te montrerais moi. Oui mais moi je n'ai jamais de boutons donc vraiment c'est le max de ce que je peux avoir. Tu vois j'ai pas mal de petites tâches aussi. C'est peut-être le soleil pourtant je me suis bien protégée. Voilà mais écoutez vous me direz si jamais ça peut vous intéresser que je vous montre ce que je fais pour mon visage, mes cheveux aussi. Et puis d'ailleurs pour d'autres sujets autres que le sport. N'hésitez pas à me les mettre dans les petits commentaires et puis je verrai pour faire des vidéos. Je vais me mettre un peu de matière grasse donc je décide de mettre du beurre. Là j'ai envie de beurre donc je vais pas me priver, je vais prendre du beurre. Mais d'habitude je mets un petit peu d'huile. Ouh ça fait peut-être beaucoup. Bon ça va aller. D'habitude je mets de l'huile de tournesol ou de l'huile de... J'aime bien l'huile de cacahuète aussi. Mais là j'en ai pas retrouvé depuis. Donc voilà. Beurre ou huile de tournesol c'est très bien. Je vais me faire trois oeufs. Je vais me faire des oeufs brouillés, je vais pas m'embêter. Franchement à chaque fois que je casse des oeufs devant vous, je suis toujours... Je sais jamais les casser, je crois que je mets une petite pression quand je vous parle. Mais du coup, chaque fois je casse mes oeufs de façon inappropriée devant vous. Je vais m'a rajouté aussi un peu de cheddar. Donc on aime bien celui-là. C'est le meilleur en termes de goût. Donc il vient de... Il vient de... Je sais pas, de Leclerc je crois. Et il est très bon. Donc je vais juste en parsemer un petit peu sur l'omelette. Parce qu'en fait c'est pas vraiment des oeufs brouillés, c'est plus une omelette. Alors ils disent qu'il y a une ouverture facile. C'est bon. C'est bon. Vous ne trouvez pas que le cheddar c'est sous-coté ? Moi j'ai découvert ce fromage quand j'étais aux Etats-Unis et franchement je trouve qu'il est grave sous-coté. En termes de goût, celui-là c'est un cheddar qui est blanc. Je ne sais pas pourquoi il y en a des oranges et je ne sais pas pourquoi il y en a des blancs. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi je ne connais pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Et du coup j'ai trop aimé parce que ce n'était pas du cheddar. Tu sais normalement, le cheddar qu'on connaît en France et depuis que je suis toute petite, je pensais que c'était les fromages que tu achètes sous blister. Ça se vend par 10 ou 12, je ne sais plus. Et c'est marqué fromage à burger. Mais en fait, ce n'est pas très bon. Et pour moi c'était ça du cheddar avant que je parte aux Etats-Unis. Donc j'étais vraiment... Pas une inculte mais... Tu vois le fait de rester dans le même endroit, de ne pas s'ouvrir. J'aurais pu rester ignorante en fait pendant de très nombreuses années. Et donc du coup, je trouve que le cheddar en fait c'est super bon. C'est un de mes fromages préférés, même à manger comme ça de temps en temps. Ce n'est pas hyper gras. C'est moins gras que le... Enfin j'ai l'impression en tout cas. C'est peut-être que je me trompe complètement. Mais j'ai l'impression que c'est moins gras que le camembert. Donc nous voilà. Dites-moi si vous aimez ça ou le cheddar. Moi en tout cas j'adore. J'ai l'impression que c'est très bon. J'ai l'impression que c'est très bon. Bon vous avez vu que mon petit déj est très simple, je vais m'apprêter à manger et puis je vous referai peut-être un petit coucou tout à l'heure. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que cette petite vidéo, cette petite update vous aura fait plaisir et en attendant je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi, une très bonne soirée, ça dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt, salut !